Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, il s'agit d'un extrait de ma toute nouvelle formation Première Pro pour les intermédiaires, sortie tout récemment dans l'école des vidéastes. Pour tous les élèves qui font déjà partie de l'école des vidéastes, cette formation est incluse gratuitement comme prévu. Cette formation sera exactement 4 ans après ma toute première formation Première Pro pour les débutants, qui a été mise à jour depuis tout ce temps bien évidemment. Elle permet à des gens qui ont un niveau intermédiaire d'atteindre un niveau avancé, donc de devenir vraiment des experts en montage vidéo. Cette première vidéo tirée de ma nouvelle formation est en fait un rappel des bases de Première Pro. C'est la vidéo qui figure dans les toutes premières vidéos de la formation. En fait, elle permet de jauger tout simplement son niveau sur Première Pro. Si jamais vous regardez cette vidéo et vous vous sentez complètement à l'aise, est-ce que vous n'avez en fait rien appris de nouveau, c'est parfait. Ça veut dire qu'en gros, vous avez un niveau suffisant pour pouvoir suivre cette formation pour intermédiaires. Je recommande éventuellement d'avoir fait au moins 4 à 5 montages pour pouvoir être vraiment à l'aise avec cette formation ou éventuellement d'avoir suivi ma formation initiale Première Pro pour les débutants. Je vous rappelle bien évidemment que si jamais vous rejoignez l'école des vidéastes, vous avez accès non seulement à cette formation, mais également la toute première, la formation initiale, qui est accessible à tous les niveaux. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais ouvert le logiciel, vous pouvez commencer par cette formation initiale. Vous trouverez dans la description un lien pour pouvoir télécharger les ressources afin de pouvoir suivre cette cour de formation. Cela vous permettra plus facilement de jauger votre niveau sur Première Pro. À la fin de cette formation, si jamais vous voulez aller plus loin, je vous ai mis tous les liens dans la description pour vous inscrire à l'école des vidéastes. Je vous rappellerai tout ça également en fin de formation. Je vous propose de démarrer de suite la formation. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un rappel rapide des bases du montage sur Première Pro. C'est parti, nous voici sur le logiciel. Alors, je voulais d'abord passer avec vous sur l'écran de démarrage, parce qu'il peut changer en fonction des versions. Là, on arrive ici sur les projets récents sur lesquels on a travaillé. On va venir cliquer ici sur Nouveaux projets. Et à partir de là, on a un menu intermédiaire. Pour ma part, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais je vais vous montrer comment il fonctionne. Ce n'est pas bien compliqué. Ici, en gros, vous avez votre ordinateur. Vous pouvez choisir tout simplement les rushs à importer. Donc, vous vous baladez directement dans les dossiers pour importer. Par exemple, ici, dans Nom du projet, je vais mettre Montage 1. Je vais sélectionner un emplacement. Vous sélectionnez un dossier. Vous allez récupérer vos rushs. Donc là, vous pouvez aller chercher tout simplement les rushs que je vous ai mis dans les ressources téléchargeables. Je vais venir prendre ici le dossier Marrakech. Donc, j'ai bien la petite encoche là pour dire que c'est sélectionné. Et je fais Créer. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît ici, qui est assez étrange parce qu'on vient de créer le projet. Pourtant, Première nous dit que le projet a été modifié depuis son dernier enregistrement. Bon, là, vous faites OK. Alors, vous voyez que par défaut, il vous a mis tous les rushs dans une timeline. Donc, ça, c'est pas mal. Si on veut pouvoir faire du dérushage directement au sein de la timeline, vous pouvez traiter de cette manière. Mais je vais vous montrer également l'autre technique à connaître sur Première Pro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir sélectionner tout et tout supprimer. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, petit rappel sur l'interface. Vous voyez que j'ai une certaine interface. Peut-être que vous n'avez pas la même chez vous. Pas de panique. Pour la créer, en fait, vous pouvez venir désancrer les panneaux en cliquant par exemple sur le nom. Et vous laissez appuyer. Et vous pouvez le déplacer où vous voulez. Alors, à noter que si par exemple, je veux placer cette fenêtre ici, je peux la mettre dans les onglets ici. Et vous voyez qu'elle se place au sein de tous les autres onglets. Si je veux la détacher, je peux également faire ça. Cliquer sur Désancrer le panneau. Et là, j'ai carrément un panneau indépendant que je peux aller venir mettre sur un deuxième écran. Là, vous ne le voyez pas. J'ai un écran sur la droite. Mais là, je viens de mettre la vidéo sur la droite. Je peux ensuite le remettre à l'intérieur. Pour faire ça, je clique bien sur le nom et je le déplace ici. Voilà. C'est comme ça, en fait, que vous agencez votre espace de travail. Alors, comment j'ai fait pour avoir la longue barre ici tout en bas ? Alors, par défaut, vous avez sans doute cet espace de travail. J'en ai repris un ici dans les espaces de travail. Pour créer le mien, en fait, c'est très simple. Il vous suffit de déplacer toutes les fenêtres. Donc, ça prend un petit peu de temps. Je vous montre vraiment la démarche et je vais vous placer en accéléré. Donc, je fais comme ceci pour le placer ici, à cet endroit-là. Et je vais venir tout déplacer pour l'agencer Amasos. Une fois que vous avez déplacé toutes les fenêtres qui étaient ici, vous avez donc une longue timeline. Alors, je vous invite à déplacer les fenêtres comme vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous allez dans Fenêtres, Espaces de travail. Et vous faites Enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Moi, je vais repasser sur le mien. Alors, on va repasser sur les fenêtres les plus importantes. Comme vous pouvez voir, tous les rushs se sont mis ici. Ils sont tous en 100 images par seconde. On peut lire les informations ici sur ce qu'on appelle les métadonnées. On peut voir ici qu'ils sont en 1280 par 720. Pour les mettre dans un dossier, je les fais glisser ici sur le chutier. Et ça m'a donc créé un chutier que je vais renommer Rush. Voilà, je vous conseille de faire au moins trois dossiers. Vous allez faire Rush, Séquences pour ranger vos séquences. Donc, je peux glisser Séquences 1 à l'intérieur. Et vous pouvez faire éventuellement Éléments pour tous les éléments que vous allez rajouter. Que ce soit les audios, les bruitages, etc. Alors, voici la technique de montage classique. Vous avez vos rushs sur la gauche. Petit rappel, vous pouvez les afficher si vous préférez en miniature. Cela vous permet de vous repérer plus facilement. Vous avez également l'affichage en forme libre. Ce qui vous permet de déplacer les rushs à votre guise. Pour vous créer vos propres espaces de travail. Moi, personnellement, je vais rester en mode miniature. Je peux également venir grossir ici les miniatures. Les trier selon mon choix de métadonnées. Alors, petite particularité ici. Vous avez vu, je viens de cliquer sur un rush. Et là, vous avez un affichage en images et non pas en timecode. Alors, ça, ça peut être perturbant. Alors, vous avez une première solution qui consiste à maintenir la touche commande ou contrôle enfoncé pour switcher entre les différents modes. Donc là, je l'affiche en mode timecode. Mais le problème, c'est que si je prends une autre image, ça va retourner à l'affichage initial. Donc, pour corriger ça, je vais passer ici en mode liste. Ça va être plus simple. Je sélectionne tout ici en maintenant la touche mag. Je vais faire un clic droit. Je vais aller dans modifier, métrage. Et à partir de là, je peux modifier le timecode en allant dans le code temporel. Et vous voyez que là, il est sélectionné sur images, format d'affichage du temps. Et là, je vais sélectionner utiliser l'affichage du temps par défaut. Et je fais OK. Comme vous pouvez voir, vous avez bien un affichage avec le timecode habituel. Alors, pour sélectionner une partie qui m'intéresse de mon rush, je mets par exemple ici. J'appuie sur I pour le point in. Je fais la lecture. Et j'appuie sur O pour le point out. Une fois que vous avez créé votre point in et votre point out, vous glissez l'élément dans votre timeline. À partir de là, vous appuyez sur la touche espace pour lire le rush. Vous pouvez également utiliser cette fonction qui vous permettra d'insérer un rush. Comme vous pouvez voir, je peux l'insérer plusieurs fois. C'est toujours le même plan. Une fois que vous avez vos rushs, vous pouvez très bien leur assigner différentes couleurs. Par exemple, si je veux que ces plans-là soient d'une autre couleur, je fais clic droit. Je vais dans Libeller. Et là, je peux sélectionner par exemple le jaune. Vous avez également une autre possibilité. C'est-à-dire qu'à partir de la fenêtre source, pour importer un rush, plutôt que de le faire glisser et déposer, vous pouvez très bien cliquer sur ce bouton qui va permettre de l'insérer. Comme vous pouvez voir, en insérant, en fait, vous déplacez les rushs qui sont après la tête de lecture. La tête de lecture, c'est la barre bleue. Si vous faites par contre l'autre fonction remplacer, en fait, ça va écraser tout ce qui est après. Plutôt que le déplacer, en fait, ça va écraser les médias qui sont après. Autre petite particularité, peut-être que vous n'avez jamais fait attention, sur Première Pro, vous avez non seulement les pistes, donc V1, V2, V3. Vous voyez, ça vous permet, en gros, quand vous voulez coller un élément sur une piste en particulier, vous voyez, si je prends là, je fais copier avec Command-C ou Control-C, et que je me mets là, et que je fais Control-V ou Command-V, ça va coller sur la piste qui est sélectionnée ici. Pour supprimer les rushs sur la timeline, vous sélectionnez, vous appuyez sur la touche Supre ou Retour Arrière. Pour afficher votre image en plein écran, vous avez la touche ici, tout en haut à droite, qui vous permet d'afficher votre montage en plein écran, c'est très pratique. Pour sélectionner individuellement la vidéo de l'audio, vous décochez cette option sélection liée, ce qui vous permet, vous voyez, de détacher la vidéo avec l'audio. Je vais faire pareil sur 3 ou 4 rushs supplémentaires. Pour agrandir mes pistes vidéo et duos, je peux faire Command-Plus, vous voyez, ça agrandit les pistes vidéo, et pour les audios, je fais Option ou Alt-Plus, ou Alt-Moin pour augmenter et réduire. Lorsque je me déplace sur ma timeline, pour aller plus vite, pour ne pas lire en temps réel, je peux appuyer sur la touche L pour avancer en accéléré, et rappuyer plusieurs fois pour accélérer encore plus l'image. Pour m'arrêter, j'appuie sur K, ou la touche Espace, et pour reculer, pour lire en arrière rapidement, j'appuie sur J à plusieurs reprises pour augmenter la vitesse de recul. Cela permet d'avoir un workflow de montage très rapide. Pour effectuer une coupe, je peux bien sûr aller chercher le rasoir, et couper, mais si vous voulez gagner du temps, vous faites le raccourci Command-K, ce qui me permet de couper ici, et de supprimer une partie du montage. Si par contre, j'ai deux rushs l'un sur l'autre, et que je fais Command-K, comme vous pouvez voir, ça va couper uniquement le rush qui est sur la piste 1. Pour remédier à cela, je fais Command-HK, et ça me permet de couper toutes les pistes. Pour mettre un effet, je vais dans Effets, je vais aller dans Effets vidéo, Images, et je vais prendre le noir et blanc, je le glisse sur mon rush. Comme vous pouvez voir, il est en noir et blanc, et si je veux coller cet effet sur tous les autres, je vais faire le raccourci Command-C ou Control-C pour copier. Je sélectionne tous les rushs qui sont là, je fais clic droit, et je peux faire coller les attributs, et là, je peux sélectionner mon noir et blanc, et faire OK. Voilà, c'est une manière très rapide de venir copier-coller des effets. Peu importe le nombre d'effets que vous avez mis sur un plan, vous pouvez tout recopier sur les autres plans de la timeline. Si je veux ajouter un marqueur, par exemple, vous voyez, à partir de là, on entre dans le musée, je vais me placer à l'endroit correspondant, j'appuie sur M, et donc j'ai mon marqueur. Attention, par contre, si vous retouchez le montage, vous voyez, si je fais ça, hop, que je me déplace, le marqueur ne va pas suivre. Ces marqueurs-là, vous pouvez bien évidemment les allonger, je peux double-cliquer dessus, et à partir de là, je peux changer sa durée. Alors, vous voyez, si vous switchez un petit peu comme ça vers la droite, vous l'agrandissez, et là, vous pouvez sélectionner toute la zone qui vous intéresse. Voilà, comme ça, vous savez qu'en vert, c'est la zone à l'intérieur du musée. Pour supprimer un marqueur, vous double-cliquez dessus, et vous faites supprimer. Autre technique de montage rapide, si vous voulez, par exemple, couper le début de cette vidéo, ici, vous appuyez sur la touche Q, qui vous permet de couper ce qu'il y a avant, et de raccorder. Si vous voulez, par contre, couper un peu la fin de ce rush, vous appuyez sur W, pour couper la fin, et raccorder tous les plans d'après. Je rappelle que cette technique marche uniquement, si vous avez le V1, ici, à droite, sélectionné. Regardez ce qui se passe, s'il n'est pas sélectionné, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, assurez-vous d'avoir bien cette case sélectionnée pour utiliser les raccourcis de montage rapide. Il y a un autre raccourci, quand je suis à l'intersection, ici, que je maintiens la touche commande ou contrôle enfoncé. Vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. Quand j'appuie là-dessus, je peux, en fait, déplacer le cut. Vous voyez, je viens de déplacer le cut, ça veut dire qu'en fait, le plan jaune va se finir plus tard, et le plan bleu qui suit va être beaucoup plus court. Vous voyez, je vous remontre avant, il était comme ça, et avec la fonction, là, ça l'a raccourci, ça a rallongé celui d'après. L'autre raccourci, toujours en maintenant commande ou contrôle, vous voyez, avec le petit logo jaune, je peux tirer le rush, et en fait, ça va déplacer tout le montage. Il n'y a pas eu d'intervention sur la durée du plan d'après, c'est-à-dire que là, il a toujours la même durée, pourtant, ça a rallongé celui-là. Voilà, faites bien la distinction entre ces deux fonctionnalités. Alors, si je veux que dans ce plan, la tête soit tournée dès le début du plan, je peux venir sélectionner l'outil déplacer la sélection, et en fait, à partir de là, vous voyez, j'ai au niveau de ma fenêtre programme, en bas, à gauche, l'image d'entrée, et à droite, l'image de sortie. Voilà, si je veux que l'image d'entrée, elle ait déjà la tête tournée, hop, je me mets comme ça, et vous voyez, ça a changé, en fait, mon point in et mon point out dans ma sélection. Autre fonction très importante à connaître sur Première Pro, le calque d'effet, que je vais beaucoup utiliser dans cette formation. Pour faire ça, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un nouvel élément, calque d'effet, et vous validez. Vous allez glisser ce calque d'effet par-dessus le plan en jaune, par exemple, et là, à partir de ce calque, tous les effets que je vais appliquer dessus vont s'appliquer sur les plans en dessous. Par exemple, si je mets un effet recadrage, vous voyez, tac, je vais ensuite dans les options d'effet pour rééditer ce recadrage. Donc là, je vais mettre, par exemple, 15% en haut, 15% en bas. Voilà, ça m'a fait des bandes noires Cinemascope. Mais en fait, vous voyez que là, tout ce qui est en dessous de ce calque d'effet va avoir un effet cinéma. Si je veux l'étendre plus loin, je peux tirer ici, vous voyez, et ça m'a étendu l'effet au plan d'après. Alors, si je veux faire une animation, petit rappel sur les images clés, si je veux, par exemple, que les bandes noires disparaissent quand on est, par exemple, voilà, sur ce plan-là, je vais me placer ici, à l'intersection. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Vous vous placez où vous voulez. Je clique sur le calque d'effet. Au niveau de recadrage, je vais me placer des images clés sur haut et bas. En fait, ce sont les paramètres que je vais animer. Je me place ici, par exemple. Voilà, à la fin. Et je vais réinitialiser pour être à zéro. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réduit progressivement les bandes noires. Pour supprimer des animations d'images clés, je peux venir tout simplement les sélectionner, les supprimer, et faire réinitialiser, voilà, pour avoir les réglages par défaut. Alors, petit conseil quand vous faites vos recadrages ici, avec des bandes de 40, les bandes cinémascope, pour avoir cet effet cinéma, vous voyez que, par exemple, des fois, vous avez des plans qui sont trop croppés. C'est-à-dire que là, j'ai la tête de l'actrice qui est trop coupée. Donc, pour remédier à cela, je peux cliquer sur mon plan. Vous voyez, je suis vraiment sur le plan là où on voit Alexia. Et je peux, dans trajectoire avec la position, vous voyez, quand je clique sur trajectoire là pour avoir les repères, en fait, me réajuster pour recadrer mon plan. Alors, pourquoi j'ai mis ces bords bleus ici ? C'est pour éviter de faire des bêtises et de trop recadrer un plan. Par exemple, vous voyez, si je me mets là, en fait, on a cette bande noire là qui va être plus grande que celle du bas. Et ça, c'est vraiment une erreur amateur. Donc, faites bien attention de rester dans la limite. Voilà, je peux faire comme ça pour recadrer tous mes plans. Lorsque vous souhaitez effectuer une transition, par exemple, ici, je veux mettre un fondu enchaîné entre ces deux plans, vous ne pouvez le faire qu'à condition d'avoir de la matière. Alors, je m'explique. Je vais vous montrer un exemple. On va se mettre sur le côté ici. Je vais tirer ce plan où on a le petit bout ici. Bon, ce n'est pas grave si le plan n'est pas vraiment exploitable. Je vais vous expliquer le problème que je vois souvent sur des montages. Voilà. Si vous avez mis vos plans comme ceci, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas fait de travail de découpage in-out comme on a vu dans la fenêtre source tout à l'heure. Et bien, en fait, vous voyez, si je vais dans les effets, dans transition vidéo, fondu, je ne vais pas pouvoir glisser de fondu. Vous voyez ? Médias insuffisants, cette transition contient des images répétées. Pour remédier à cela, quand vous avez ce problème-là, en fait, tout simplement, vous allez rogner ici sur le plan 1 et le plan 2. Vous les remettez ensemble et là, vous pourrez glisser votre fondu enchaîné. Voilà, c'est le principe des fondus sur Première Pro ou différents effets de transition. Vous avez besoin d'images avant et après pour qu'ils puissent créer le fondu. Vous voyez, si j'étire ici la durée du fondu, si vous mettez là, les images que vous voyez en fondu ici, en fait, c'est comme si vous aviez ce rush-là qui était prolongé jusqu'ici et dont l'opacité réduisait avec le temps. Alors, petit rappel pour les fondus, pour changer la taille, vous double-cliquez dessus, vous pouvez définir une durée ou alors encore plus simple, je peux tirer comme ça directement pour l'allonger. J'ai également accès ici à des paramètres dans l'option d'effet. Alors, autre fonctionnalité qui peut être gênante sur Première Pro, vous voyez que quand je me balade ici sur ma timeline avec ma tête de lecture, eh bien, j'ai automatiquement le calque du dessus là qui est sélectionné pour ne pas être gêné avec ça parce que du coup, ça peut être perturbant au niveau des options d'effet puisque là, vous voyez que si je vais ici sur ce plan que je veux le retoucher, c'est directement le calque d'effet qui est sélectionné. Je vais dans séquences et je vais cliquer sur la sélection sur la tête de lecture comme ça, vous voyez que je peux me déplacer sans avoir aucune sélection. Pour rappel, les petits oeils ici vous permettent d'afficher ou désafficher les pistes vidéo. Idem pour les pistes audio, là, on n'a pas de son mais quand vous avez du son, vous pouvez appuyer sur M pour les passer en mute, c'est-à-dire couper le son, en solo pour les isoler par rapport à toutes les autres pistes et le petit micro sert pour la voix off. Ce court extrait de la formation Première Pro pour les intermédiaires est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous êtes complètement largué, sachez que je propose la formation initiale Première Pro pour les débutants qui est directement incluse dans l'école des vidéastes. Si jamais vous voulez passer au stade supérieur en montage vidéo, que pour vous cette vidéo c'était vraiment facile, ce rappel des bases vous a convaincu, vous pourrez retrouver dans la description le lien vers le site de l'école des vidéastes comprenant notamment cette formation Première Pro pour les intermédiaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les nombreux trucs et astuces que je propose sur les logiciels Première Pro, After Effects ou encore DaVinci. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage ST' 501